La langue créole est présente énormément dans ma industrie culturelle, qui est en train de communiquer avec une audience. Mais il y a environ dix ans, qui est présent dans la communication graphique. Les acteurs de communiquer sont plus à l'aise pour servir. C'est plus facile pour communiquer un message, pour obtenir une audience, un public, pour obtenir des formulations et des expressions que les publics ont envoyé à un événement. Après, nous trouvons aussi qu'il y a un thème technique, un technologue dans le secteur culturel, par exemple, si on prend le domaine de la danse, il y a un thème technique qui n'est pas capable de faire. Par exemple, dans un cours de danse, il n'y a pas de danse, qui est normal qu'il ne reste pas de char, pas de bourrée, etc. Mais quand nous pouvons expliquer, nous pouvons expliquer en créole. Alors qu'il y a un petit peu la même sa explication en créole. Le fait qu'on donne des livres sciences et connaissances pour tous les monde, et que le fait aussi contribuer dans le livre Kaya, « Antisimer la misère » et « Eximer la lumière ». Quand madame Kaya, veuve Kaya, il donne nos histements, un manuscrit Kaya qui l'a écrit avec... Il y a un texte qui l'a écrit avec Solamé, ces histoires qui l'a raconté, qu'il n'y a pas d'aller, qu'il n'y a pas d'aller, il y a un mari riche, il y a une vraie richesse, et qu'il était déjà en créole. Donc c'est Kaya qui l'a écrit en créole, là on va lire. C'est même pas nous qui nous venons pour dire comme ça, on peut traduire en créole, il était déjà peut écrire en créole. Et par exemple, ce titre même, « Antisimer la misère » et « Eximer la lumière », « Santé Simer la lumière », avant il s'appelait « Simer la misère ». Et qu'après, quand il a fini écrire, il s'ensuit là, il mette « Simer la lumière ». Ce qu'il nous fait à nous, moi encore, pour moi, pour moi, en tant qu'un co-authier, c'est nous faire une analyse sur un texte, et qu'aussi nous remettons d'après l'autographe officiel, et que nous nous mettons d'après différentes thématiques. Moi, j'ai travaillé sur l'Union Internationale avec la musique, et pour que j'ai justement, qui contribue sur ce texte dans cette thématique-là. Pour le premier volume, « Science et connaissances pour tout du monde », que j'ai fait coordinatrice, comité, édition. Donc là, c'était un concours que CSU, donc les critiques scientifiques, que j'ai trois gagnants. Et les trois gagnants, c'est faire trois textes scientifiques, donc en sciences d'hier, comme en physique, c'est la madame qui a créé nos physiques, la chimie, et la biologie, l'astronomie. Et c'était une médecin créole. Et là, nous, ce qu'ils nous venaient faire, pour les trois gagnants-là, nous nous faisons une correction totale, donc, pour mettre dans l'autographe officielle, nous nous classerons, nous nous faisons un comité d'édition, nous nous mettons un comité d'édition qui nous travaillons dans la correction, la mise en place, et que nous nous faisons un glossaire. Ce qui est un glossaire dans ce livre-là, c'est bien important, parce qu'il y a tout bon thème technique dans la science, il y a cette définition, il y a un thème qui est capable de créoliser, et il y a un thème qui n'est pas capable de créoliser, parce qu'il n'est pas capable de créoliser, parce qu'il n'est pas capable de créoliser, il y a un spectacle vivant, autour du texte François Chrétien. Et cette année-là, nous pouvons mettre en place une célébration, ce qu'on appelle un spectacle vivant, que nous pouvons dans la danse, que nous pouvons dans la musique, que nous pouvons dans la santé, que nous pouvons dans l'acting, une mise en scène, sur un texte. Donc, une sélection de texte François Chrétien, en créole d'antan, donc en 1822, que nous pouvons aussi avoir un aménagement, nous pouvons servir aussi, une créole moderne, que nous pouvons dans cette traduction, dans l'édition 2018-là. Et nous pouvons trouver, justement, comment, à l'époque-là, mais du monde, tu peux écrire en créole, et que nous remettent, toute la société, comme on a dit, une population mauricienne, trouve sa richesse qui est là, qui en 1822, tient un méché, qu'il écrit en créole, et qu'il met dans un sens langue, qu'il tire, et qu'autistique. Pour Kimberléoxyde, la langue créole est une grande importance dans nos sociétés. C'est un changement de la mentalité mauricienne, oui, parce que quand mauricienne trouvait une photo, c'était là, je disais, mais c'est de mal écrire. Alors qu'avant, c'est une conscience autographique que mauricienne a développé, parce que je trouvais qu'elle a fait de mal écrire, j'avais envie qu'elle dise bien écrire. Quand il y a une billboard, quand il y a une billboard, et quand il y a une majorité de billboards en créole, ils ont essayé de faire les bons créoles, d'après l'autographe officielle, parce qu'ils ont trouvé logique. Donc, à Maurice, sa conscientisation, l'écriture créole d'après l'autographe officielle, il y avait presque normal. Dans une bise, il me trouve le ministère de la Santé, il n'est écrit en créole, il me trouve une institution dans un secteur privé, il n'est écrit en créole. Donc, il y a une institution privée, il y a une institution publique, conscience autographique, la lila. Donc, est-ce qu'il y a une sensibilité de mauricienne? Oui, pour l'encre. Parce qu'ils ont senti cette langue, cette langue, à l'oral, et aussi à l'écrit. C'est ça qui donne les intimités là, et c'est ça justement qui fait vivre une affaire logique et naturelle pour tous les mauriciennes. Et c'est ça qui fait vivre une affaire logique. Sous-titrage FR ? J'ai eu une autre question. Sous-titrage FR ? J'ai eu l'acquitte.